Rasgrad, ville située dans le nord-est de la Bulgarie, dans la région naturelle du Ludo-Goré, qui signifie la folle forêt. Rasgrad est surtout connu aujourd'hui grâce à son club de football, le PFC Ludo-Gorès. Nous verrons dans cette vidéo tout le côté historique de la ville et comment son club est devenu en quelques années la référence du football bulgare. N'attendons plus, c'est parti générique ! Bonjour à tous, bienvenue dans Ville et Football, la chaîne des passionnés d'histoire et de football. Pour ne rater aucune de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et si la vidéo vous a plu, mettez un petit like. Pour ne pas changer les bonnes habitudes, celui qui est sur la photo, c'est moi. Rasgrad fut construite sur les ruines de l'ancienne ville romaine d'Abritus, fondée au 1er siècle après Jésus-Christ. Le site est connu pour avoir été le lieu de bataille d'Abritus entre les Romains et les Gothes qui vit la victoire des barbares. En 586, Abritus fut complément détruite par les Slaves et les Avars. Plus tard, de nouvelles habitations construites par les Bulgares se formèrent à l'ouest d'Abritus et donnèrent ainsi lieu à la création de Rasgrad, nom qui figure depuis le XIIe siècle, sur les cartes des voyageurs arabes. L'origine du nom de Rasgrad est obscure. Ras viendrait du nom du dieu Slav, Horce, et Grad, qui veut dire ville dans toutes les langues slaves. Ce serait donc la ville du Horce, Horcegrad, devenant Rasgrad au fil du temps. L'emblème de la ville est le Riton au nord de Vazovau. C'est un interfact datant du 4e siècle avant Jésus-Christ, fabriqué par les Thrace, peuple qui était là avant les Romains, et qui représente un pégase. Il a été découvert par accident à Vazovau par un paysan qui labourait les champs en 1968. On peut voir cette sculpture au musée d'Abritus. Au XIVe siècle, la Bulgarie fut conquise par les Ottomans, et ils y restèrent jusqu'en 1878. Pendant cette période, les Ottomans construirent des mosquées. La construction de celle de Rasgrad commença en 1533, et fut financée par le grand vizir Ibrahim Pacha, et terminée par son successeur Mahmoud Pacha en 1616. La mosquée porte le nom d'Ibrahim Pacha, et est la deuxième plus grande mosquée de Bulgarie, derrière celle de Schumann. Cette mosquée serait l'œuvre de Maître Manol, dont sa statue se trouve auprès de la mosquée Ibrahim Pacha. C'est un personnage légendaire du folklore bulgare, qui est à l'origine de plusieurs constructions. Une légende raconte qu'un sultan lui demanda de construire une mosquée à Edirne. Le sultan fut admiratif de la construction réalisée, et demanda à Manol s'il pense pouvoir un jour faire une œuvre encore plus majestueuse. Manol lui répondit qu'il avait toujours possibilité de s'améliorer. En entendant cela, le sultan enferma Manol dans un des minarets de la mosquée. Manol trouva du bois afin de fabriquer des ailes, et réussit à s'échapper en volant par la fenêtre. Plusieurs chansons folkloriques bulgares racontent cette histoire. Le monument symbolique de Rasgrad est la tour de l'horloge, construite au XVIIIe siècle, toujours pendant l'occupation ottomane. Elle servait, hormis à donner l'heure, de tour de guet afin de prévenir des attaques. En 1864, le gouverneur de Rousset, l'ottoman Mirad Pacha, ordonna la destruction de l'ancienne tour, et fait construire la nouvelle tour, actuelle par le maçon bulgare Todor Tonchev. Au XIXe siècle, les artisans et les marchands faisaient du commerce sur la place près de la tour, et l'utilisaient afin de contrôler le temps de travail, et ainsi éviter l'exploitation des travailleurs. Par sa situation stratégique, proche du Danube, beaucoup de Turcs s'installèrent dans la région. Aujourd'hui encore, près de 20% de la population de Rasgrad est turc. La forêt se trouvant dans la région de Rasgrad fut nommée par les Turcs d'Eliurman, qui signifie la folle forêt. En effet, cette région est découverte par d'importantes forêts primaires jusqu'au XIXe siècle, car malheureusement à partir de là, une grande partie de cette forêt fut détruite pour faire des champs agricoles. Ce nom de folle forêt donna en bulgare le nom de Ludogorier. C'est en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, que plusieurs clubs ruraux de la région de Ludogorier se réunirent pour former le Ludogorier Rasgrad et commencèrent en 3ème division. A partir de 1954, le club joua au Djanko Stefanov Stadion, nom d'un ancien secrétaire du Parti Communiste. Ils réussirent à monter en 2ème division en 1961. Le club jouait en jaune et vert à ses débuts, avant de devenir vert intégral comme la forêt, et le logo du club était simplement le L de Ludogorier. En 1997, le club fusionna avec le FC Antibiotik Rasgrad, l'équipe de la plus grande fabrique pharmaceutique de Bulgarie, et le club fut renommé FC Antibiotik Ludogorier. L'équipe fut reléguée en 3ème division en 2000. La société Antibiotik se retire du club et dut changer de nom en Ludogorier 2003. Les problèmes financiers commencèrent et Ludogorier fut dissous en 2005. 4 ans auparavant, un club du nom de Ludogorier fut formé à l'initiative de deux hommes d'affaires Alexander Alexandrov et Vladimir Dimitrov. Cette équipe commença en dernière division. En 2002, ce club fut rebaptisé Rasgrad 2000. Petit à petit, Rasgrad 2000 monta les échelons jusqu'à arriver en 3ème division en 2006. En 2010, Rasgrad 2000 est promu en 2ème division, et le 27 juillet 2010, le président du club Alexander Alexandrov reprit l'histoire et le palmarès du FC Antibiotik, dissous en 2005, pour renommer le club PFC Ludogorier Rasgrad 1945. En septembre 2010, le club fut racheté par l'homme d'affaires en pharmaceutique, Kirill Domuschev, avec la femme intention de faire de Ludogorier un club de haut niveau. Il commença par investir 10 millions de levain pour la reconstruction du stade à la place de l'ancien Djanko Stéphanoff, pour avoir un stade au nombre de l'UEFA de classe 4 étoiles. Ce nouveau stade de 12 000 places fut renommé Ludo Goretz Arena, et depuis 2019, le stade a pris le nom de Uwe Pharma Arena. Uwe Pharma est une entreprise pharmaceutique axée sur le développement, la fabrication et la commercialisation de produits de médecine humaine et vétérinaire, créés par Kirill Domuschev, et qui possède des sites de production en Bulgarie, aux Etats-Unis, en France et en Italie. Uwe Pharma se classe parmi les 10 premières entreprises mondiales dans le domaine de la médecine vétérinaire. Bon, ce n'est pas une vidéo d'économie, donc on va revenir au football. Ludo Goretz engagea l'entraîneur Ivalo Ptf, et donc remporta le championnat de deuxième division en 2011, et accéda pour la première fois de son histoire à la première division. 14 joueurs furent recrutés, dont 8 étrangers. La saison 2011-2012 pour le promu fut exceptionnelle. Ils arrivèrent en finale d'un Coupe de Bulgarie face au Lokomotiv Plovdiv, qu'ils gagnèrent par 2 buts à 1. C'est le premier trophée majeur des Verts. Mais ce n'est pas fini. Le 23 mai 2012, Ludo Goretz bat le 16 KS 1-0, et remporte son premier titre de champion de Bulgarie. Un doublé pour un club promu, c'est quelque chose d'exceptionnel, mais ils remportèrent également la Super Coupe de Bulgarie, 3-1 contre Lokomotiv Plovdiv, triplé donc, du jamais vu pour un promu. Ce qui est encore plus du jamais vu, c'est qu'en première division, Ludo Goretz n'a jamais terminé à une autre place que la première, et ont de nouveau réalisé un triplé en 2013, en remportant la Coupe et la Super Coupe face au Bote-Bloodiv. Kirill Domouchiev reçut le prix de Mister Economy, du magazine vulgaire Économie en 2011, et fut nommé citoyen d'honneur de la ville de Rasgrad en 2012. Au niveau européen, Ludo Goretz réussit une très bonne campagne en Europa League en 2013-2014, en finissant premier du groupe devant le PSV, le Dynamo Zagreb et Odessa. Ils éliminèrent la Lazio en 16e, avant de se faire éliminer en 8e face à Valence, en perdant 3-0 à domicile, et 1-0 en Espagne. C'est lors de cette rencontre que fut présentée pour la première fois Fortuna, la nouvelle mascotte du club. L'idée d'avoir un aigle comme mascotte est venue lors d'une rencontre entre Kirill Domouchiev et le président de Lazio, Claudio Lottito. Les Romains aidèrent les Bulgares à l'acquisition d'un aigle pour enfin la mascotte. En 2014, les aigles réussirent à se qualifier pour la première fois en Ligue des Champions et tombèrent dans le groupe du Real Madrid, de Liverpool et du FC Bal. Avec des joueurs comme l'Espagnol Dania Balot et des joueurs cadres comme Julinho Queixada et Marcelinho, Ludo Goretz réussit quand même à faire match nul 2-2 contre Liverpool et à gagner 1-0 contre le FC Bal. Ce qui n'empêcha pas les Verts de finir dernier. Ludo Goretz réussit à se qualifier de nouveau pour la Ligue des Champions, pour la saison 2016-2017, en étant de nouveau dans le groupe du FC Bal avec Arsenal et le Paris-SG. Avec 3 matchs nuls, dont 1 contre le PSG, ils terminèrent 3e de groupe et se qualifiairent pour l'Europa League où ils furent éliminés dès les 6e de finale contre le FC Copenhague. Les Verts comptaient à cette époque l'ancien joueur de Ligue 1, le Roumain Claudio Quecherou. En 2017, un concours fut organisé sur Internet pour changer le logo du club. Et c'est le logo avec l'aigle, avec le nom du club et les couleurs vert et blanc qui fut choisi. En 2021, Ludo Goretz obtint une étoile après son 10e titre de champion de Bulgarie. Et avec tous les titres de champion qu'ils peuvent potentiellement obtenir, nul doute que l'on réentendra l'hymne de la Ligue des Champions retentir dans la folle forêt. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Cette vidéo vous a permis de mieux connaître Ludo Goretz et la ville de Rasgrad. Donc n'hésitez pas à mettre un like. Et pour ne pas rater la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo de Villes et Football. Sous-titrage Société Radio-Canada